Cheikh Gueye, responsable des jeunes de la commune de Tiesse-Nord, membre du comité de pilotage. Nous avons une partie réunie, nous savons qu'elles sont des régions de Tiesse. Les communes de Tiesse, les deux communes de Tiesse, le département, le département de Mour, et les deux, nous avons une initiative pour un forum régional. L'objectif est que les gens ont dit, mais aussi les gens qui peuvent accompagner pour aller sur le terrain. C'est l'occasion d'avoir notre frère secrétaire général national à la jeunesse, notre frère Mori Gueye, et notre sœur Pernandaou qui ont bien voulu répondre à notre invitation. C'est l'occasion d'avoir notre frère, le vice-président du parti, qui est le président Idriss Asek. Il a fait l'importance de la Tiesse, nous avons fait l'exposition, nous avons dit que le président Idriss Asek, l'époussateur de Diar Diaram, ses déclarations les plus écoutées, et aussi sa déclaration de politique générale, que je sais que rien que cela peut le faire au Sénégal. Nous avons dit que nous devons devenir un peu de tartes, mais aussi nous avons dit que nous avons dit que le président Idriss Asek, nous avons dit que nous avons dit que nous sommes très bons et nous avons dit que le président Idriss Asek, nous avons donné une élection de la Japon, et que nous avons dit que nous avons dit qu'il n'y a pas à une élection. Nous sabemos que nous ne sommes pas divisés, organisés, nous avons dit qu'on doit mener à la terre, Il y a des militants qui sont tous les présidents du président Idriss Ek au soir des élections de février 2019. Un million de signatifs, le projet de notre frère secrétaire général national, Maury Gueye, qui a été présenté par le président Idriss Ek, qui a été proposé à la secrétaire nationale du Parti, il a été proposé à nous valider. Je pense que nous sommes en train de voir dans les départements, dans les localités, les régions, nous sommes venus à Jouerbel, Touba, Mbake, Saint-Louis, il nous partait aussi à Louge, nous sommes à Linguer, tout ce qu'il faut pour le faire, le projet est, il en a tous les plus jeunes qui sont au Sénégal, qui sont pour les présidents Idriss Ek pour vous adhérer. Il en a aussi fait une expérience qui a été proposée par le fait qu'il nous a imposé, il a été proposé à nous, par contre, nous avons vu ce qu'on a parrainé pour engager, pour prendre fichier pour les présidents Idriss Ek. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'aller au marché de l'OQA, et qu'on va parler au président Idrissé, parce qu'il n'y a pas de fiches de parrainages. Je pense que c'est un engagement qui ne peut pas le faire. Et je pense qu'il faut aussi avancer en trop. On entend que le ministre Ali Nguédiaye sait qu'il y a des points par rapport au parrainage. Il a profité à dire que le CIE n'est pas officiel. Le CIE n'est pas officiel de parrainages. Nous devons qu'il y ait des parrainages. Mais nous savons que le président Idrissé n'est pas officiel. Il y a des parrainages pour tout le monde, pour tout le monde. Je suis la secrétaire nationale à la jeunesse féminine du parti Réoumi. Les jeunes TIEC nous ont invité. Dans le forum régional des jeunes de TIEC, il y a une initiative d'envergure. Parce que les jeunes qui ont organisé le Sénégal, nous savons plus de qui est le président Idrissé, nous savons plus de la mission que nous attendons en tant que d'entre nous. Et aussi en tant que djigaine, il doit apporter notre choix au président Idrissé. Nous sommes ici, nous avons lancé le slogan, nous avons lancé le slogan, nous avons lancé le slogan. Mais si vous le savez, nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire. Il y a un peu de se faire. Il y a un peu de se faire. Mais dès le premier tour, notre mission actuellement est d'aller au Sénégal. On ne sait pas qui est le président Idrissé. Il y a un programme qui a été. Et c'est l'organisation qui est en train de se faire. Nous sommes en organisation, nous sommes en animation. Parce que ce qui est aujourd'hui, nous sommes en train de se faire. Nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de faire dans des localités. Chaque week-end, nous sommes en train de rencontrer des jeunes pour nous installer des bureaux, pour nous les mobiliser, pour nous les redynamiser. Nous sommes en train de se faire. Et c'est ce qui est le président Idrissé, avec un million d'électeurs, qui nous permettra de lui permettre. Si nous faisons une conférence nationale, pour qu'il n'y ait pas de l'argent, pour qu'il n'y ait pas de bagages, pour qu'il n'y ait pas de l'argent. Nous sommes en train de se faire. Et nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Au niveau de Dakar, les cadres, nous organisons nos séminaires. À Dalifor, dimanche, nous organisons nos séminaires. Toutes ces initiatives, les jeunes, les cadres, les intellectuels, nous les organisons dans le parc. Il a appris le président Idrissé. Et il a appris la population. Il est appris dans notre candidat. Il a appris dans notre programme. C'est pour cela que nous travaillons. Quand le président Idrissé a été nommer, un secrétaire national de la jeunesse féminine, il a se fait conscience de nous. On doit travailler et de nous avoir un petit peu. On doit avoir des t-shirts. Parce qu'on valait plus que ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre que nous, parce que la jeunesse c'est le fer de lance du parti. Et nous n'avons pas de temps pour que les gens ne prennent pas leurs tâches. Ils ne prennent pas des tâches, ils ne prennent pas des idées. D'ailleurs, nous étions sur le terrain. Et nous étions sur le terrain. Et nous étions sur le terrain. Actuellement, nous étions sur plus d'une semaine. Et nous étions sur le terrain. Donc, nous étions sur la jeunesse c'est qu'il n'y a pas de conscience. Je suis venu aujourd'hui sur le président Idrissasek. C'est le cadre de la direction du parti. C'est le cadre de l'accueil. C'est le cadre d'encouragement sur la jeunesse régionale. C'est l'idée d'organiser un forum régional. pour parler de ses bires. Pour que le génie de l'accueil soit dans l'élection. Pour assurer le président Idrissasek la victoire en 2019. C'est l'initiative pour Rapheth. Mais également, l'activité de l'accueil. Nous devons participer pour réussir. Parce que les enfants, nous devons travailler. Et nous devons travailler au quotidien. Donc, nous devons leur dire les hommes. Ils vont leur dire les hommes. Ils vont leur dire les gens. Ils vont être motivés. Ils vont aussi par rapport au Sénégal. Et la configuration électorale Sénégal. La jeunesse. Ils vont leur dire les hommes. Ils vont leur dire les victoires. C'est le temps de faire. S'il y a la même chose. Il y a eu le 2ème mandat. Si elle se fait en faisant. Mais face à cela. La jeunesse. Son devoir. Un devoir de résistance. D'engagement. Mais également, de sécurisation. de sa voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de battre. Il n'y a pas de battre. Et quand on attend pour défendre la battre. Ce message est de nous préparer, de nous organiser. Pour faire face au forfait du régime actuel. Parce que le régime actuel, on sait qu'ils perdent leurs pouvoirs. Ils n'ont pas de perdre. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de perdre. Or, ils ont des bilans pour les présenter. Ils vont gagner. Ils sont conscients qu'ils ont perdu le pouvoir. Parce que face aux crises, vous savez qu'ils ont des problèmes. Mais les Sénégalais, si on ne s'est pas venu, on ne s'est pas venu pour savoir qu'ils sont venus au Sénégal. Déjà, la jeunesse, c'est le chômage. Les meurtres au niveau du mouvement étudiant. Les élèves, la crise. Regardez les élèves qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus dans l'île. Pourtant, les gouvernements sont violents. Ils sont venus à la jeunesse. La jeunesse sénégalaise est consciente de tout cela et qu'ils sont venus à la sanction. Le programme est venu pour détourner la jeunesse. Ils ont détourné. Aujourd'hui, vous voyez le problème de Mbaye. Il n'y a aucune mesure pour montrer la voie de la jeunesse. Il n'y a pas de décourager. Le ministre a fauteuil pour les sanctionner. Il a questionné le détournement. La jeunesse sénégalaise est consciente de cela et va le régler. C'est la question de la maire de Mbaye. C'est la question de la maire de Mbaye. Les immigrations sont très rapides. Tout le monde voit le départ. Nous, les pays, les pays, les pays, on a vu combien de départs ont commencé à avoir. Plus de 1000, presque, comptaient les pays au niveau de Mbaye. C'est pire à l'intérieur du pays. Donc, vous savez, aujourd'hui, la crise de la Sénégalais, c'est que Mbaye sait que quand on est venu à la Sénégalais, ce sera vraiment la chute. Il n'y a pas de problème, mais les Sénégalais ne sont pas déterminés pour le faire en 2019. C'est ce que Mbaye a joué. Donc, je vous encourage et vous féliciter.